Cette capsule vidéo a pour but de présenter le dossier documentaire « Les causes des rébellions des patriotes ». Dans cette vidéo, nous nous attarderons plus particulièrement à définir ce qu'est une cause et à mettre en relation des faits. Tous les dossiers documentaires du récit de l'univers social sont accessibles sur le site « Documents d'histoire » dans l'onglet « Dossiers ». Après l'acte constitutionnel de 1791, les Canadiens-Français ont, pour la première fois, accès à la vie politique de leur colonie. La nouvelle structure administrative mise en place par les autorités britanniques prévoit l'instauration d'une chambre d'assemblée élue par la population. Mais cette expérience ne se fera pas sans peine. Des tensions et des conflits s'en suivent. En 1837-1838, des affrontements armés opposent les patriotes à l'armée britannique. Après avoir remporté une seule victoire à Saint-Denis en novembre 1837, les patriotes essuient plusieurs défaites consécutives. Mais que s'est-il passé entre ces deux dates pour qu'une telle rébellion armée éclate au Bas-Canada? C'est ce que tu cherches à savoir dans le dossier en répondant à la question de travail. Quelles sont les causes des rébellions des patriotes au 19e siècle? Arrêtons-nous d'abord sur ce qu'est une cause. La cause d'un fait, c'est ce qui produit un fait, ou c'est ce qui participe à la production du fait. Elle constitue en fait une réponse à la question « Pourquoi ce fait? » ou « Pourquoi cet événement est-il arrivé? » On peut donc dire que c'est ce qui explique un événement. Pour comprendre les causes d'un fait, c'est utile de placer les événements qui y ont mené en ordre chronologique. Ça permet de mieux se rendre compte de l'enchaînement des événements. On perçoit ainsi la montée des tensions qui mèneront éventuellement à l'éclatement du conflit. Prenons deux documents en exemple pour illustrer comment il est possible d'établir des liens entre les événements qui y sont racontés. Examine d'abord le document 3, intitulé « La crise des subsides ». Commence par situer le document. Il s'agit d'un schéma réalisé par l'équipe du récit de l'Univers social qui résume ce qu'est la crise des subsides. Une courte phrase introductive accompagne ce schéma et aide à le situer. Ce conflit, la crise des subsides, se déroule dans les années 1820 jusqu'à l'éclatement des rébellions des patriotes. Il s'agit d'un conflit qui oppose, d'une part, les députés de la Chambre d'Assemblée et, d'autre part, le gouverneur du Bas-Canada et ses conseils, c'est-à-dire le conseil législatif et le conseil exécutif. Enfin, une brève définition nous indique ce que sont les subsides. On apprend qu'il s'agit des montants d'argent utilisés pour payer les travaux publics, les fonctionnaires de l'État et l'administration de la justice. Observe maintenant le schéma réalisé par l'équipe du récit. Ce schéma illustre bien les deux parties qui sont en conflit. En haut de la ligne pointillée se trouvent le gouverneur et les deux conseils, alors que les députés de la Chambre d'Assemblée sont représentés en bas de la ligne. La situation dans laquelle se trouvent chacune des parties et les positions qu'elles défendent sont résumées dans la section droite du schéma. En observant le schéma, tu comprends que les flèches rouges illustrent les oppositions qui entraînent des tensions et des conflits entre les deux parties. Examine plus attentivement l'objet de ces tensions. Dans la colonne de gauche, tu peux lire « Le gouverneur et ses conseils manquent de fonds pour payer les travaux publics, les salaires des fonctionnaires et l'administration de la justice. » Cela sous-entend donc que ce sont eux qui sont responsables de payer les subsides. Face à cette déclaration, on peut lire La Chambre d'Assemblée a le pouvoir de lever des taxes et possède des surplus monétaires. Au premier regard, la solution paraît donc toute simple. La Chambre d'Assemblée pourrait utiliser ces surplus monétaires pour aider le gouverneur et les conseils à payer les subsides. Poursuis la lecture du schéma pour en savoir plus. Dans la colonne complètement à droite, tu apprends que le gouverneur et les conseils ne veulent pas que la Chambre d'Assemblée ait un contrôle direct sur ses dépenses. Or, la Chambre d'Assemblée veut contrôler l'utilisation des fonds publics et examiner le budget point par point avant de l'accepter. Cette situation provoque des conflits entre les deux parties, conflits qui se renouvellent année après année. Prends maintenant le document 11 et commence par le situer. La source du document t'apprend qu'il s'agit d'une lettre écrite par le gouverneur du Bas-Canada, Lord Delosy, au secrétaire d'État aux colonies à Londres. Il s'agit d'un document de source primaire. La lettre est datée du 20 avril 1827, ce qui la situe donc pendant la crise des subsides dont nous venons de parler. Maintenant que tu as situé le document, intéresse-toi au contenu. Le gouverneur du Bas-Canada écrit « Je regrette de dire qu'au cours de cette session, l'Assemblée ne s'est aucunement montré disposée à aborder la difficulté que représente la question des subsides ou à agir raisonnablement avec des sentiments de conciliation envers les autres branches de la législature. Tu comprends donc que la Chambre d'Assemblée a refusé d'allouer de l'argent au paiement des subsides? » Poursuis ta lecture. Une dissolution immédiate est évidemment la première conséquence de la résolution de l'Assemblée de ne pas agorder les subsides. De cette manière, je provoque une décision définitive, car je suis convaincue qu'un ton énergique de la part du gouvernement est le seul moyen d'amener les membres canadiens de l'Assemblée à penser par eux-mêmes. Cet extrait de la lettre démontre comment le gouverneur réagit à la décision de la Chambre d'Assemblée. Il réagit par la force et dissout l'Assemblée, punissant les députés qui ont refusé d'allouer de l'argent pour les subsides. Tu constates donc qu'un bras de fer est engagé entre les députés de la Chambre, majoritairement canadiens, et le gouverneur et ses conseils, majoritairement britanniques. La lecture et l'analyse des documents 3 et 11 permet de voir comment lier le contenu de divers documents entre eux dans un même dossier. Ici, le document 3 résumait en quoi consiste la crise des subsides et sa raison d'être, alors que le document 11 montrait comment le gouverneur réagissait aux décisions des députés de la Chambre. Mais que s'est-il passé ensuite? Qu'ont fait les députés canadiens suite à la dissolution de la Chambre par le gouverneur? Pour le savoir, poursuit la lecture et l'analyse des documents du dossier, afin de reconstituer la trame des événements et de répondre à la question « Quelles ont été les causes des rébellions des patriotes au XIXe siècle? » N'oublie pas de placer d'abord les documents en ordre chronologique avant de chercher les liens qui unissent les documents et qui permettent de comprendre la montée des tensions dans la colonie. Bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada